Depuis la préhistoire, les hommes ont cherché à se déplacer. Le radeau, simple assemblage de troncs d'arbres et de branches, est sans doute le premier moyen de transport. La domestication a permis aux premières tribus d'exploiter la force animale. Mais les transports terrestres ne se sont réellement développés qu'après l'invention de la roue, environ 3000 ans avant notre ère. D'abord utilisé pour l'agriculture, le char ou la charrue exploitait la force de l'homme ou de l'animal, le plus souvent le bœuf ou le cheval. Pour déplacer plus facilement des charges très lourdes sur des sols meubles ou irréguliers, on a construit des routes ou même, beaucoup plus tard, des rails. Le cheval s'impose comme le meilleur partenaire de l'homme pour travailler et pour se déplacer, surtout après l'invention du collier d'épaule et du fer à cheval. Pendant des siècles, l'exploitation des chevaux va considérablement influencer l'histoire de l'humanité. Avec l'invention de la machine à vapeur au milieu du XVIIIe siècle, les premiers véhicules motorisés apparaissent et pour la première fois, la force animale est remplacée par un moteur. Joseph Cugnot invente la première voiture à vapeur. Avec ses 8 tonnes et ses 4 km heure de vitesse de pointe, elle peine à dépasser un piéton et se manœuvre très difficilement. James Watt améliore la machine à vapeur, ce qui permet de concevoir les premiers bateaux motorisés et les premières locomotives. Dès lors, le transport des personnes et des marchandises connaît un grand essor et participe à la révolution industrielle. De drôles de véhicules font leur apparition à cette époque, comme la draisienne, aussi appelée machine à courir, qui ne possède pas encore de pédales. Ces engins sont les ancêtres de la bicyclette. Mais un bruit nouveau envahit les villes, celui du moteur à explosion. Beaucoup plus léger et efficace que la machine à vapeur, il ouvre de nouveaux horizons. Le travail à la chaîne mis en place dans les usines Ford en 1910 permet la fabrication en grande série. Un siècle s'est écoulé depuis la machine de Cugnot, le pétrole remplace peu à peu le charbon et les voitures commencent à envahir les villes. Le 20e siècle est marqué par l'essor de la voiture et par la réalisation d'un vieux rêve de l'humanité, voler. Bien sûr, il y eut le ballon des frères Montgolfier, les planeurs de Lilienthal, puis l'avion à moteur de Clément Adair. Mais tous ces vols n'étaient pas contrôlés. C'est aux frères Wright que l'on doit le premier vol piloté de l'histoire et le début de l'aviation moderne. Au fil du temps, les moyens de transport n'ont cessé de se développer pour nous permettre d'aller toujours plus loin et toujours plus vite. Aujourd'hui, ils sont omniprésents, à tel point qu'il est devenu nécessaire de les organiser en réseaux aériens, maritimes, ferroviaires et routiers.